Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence avec une petite session cueillette des jonquilles qui sont apparus en bordure devant notre maison. Ce sont les premières à apparaître. Alors toutes les jonquilles, toutes les narcisses n'apparaissent pas au même moment, sachez-le. Donc si vous en avez certaines qui sont sorties et pas d'autres, ça ne veut pas dire que les autres ne vont jamais sortir. J'en ai laissé pas mal et puis après je me suis fait quand même un petit bouquet à la maison. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer, j'ai fait des petites boutures de mon Ionium qui est devenu énorme. Je vous ai montré ça en vlog récemment et j'ai pris plein de petites boutures au pied de la plante. Je les ai coupées, j'ai enlevé plusieurs petites feuilles là et j'ai laissé cicatriser en fait pendant quelques jours. Et maintenant elle commence à avoir, vous voyez, elle commence à être un peu assoiffée. Donc je vais la mettre en terre. J'ai pris plein de petits bébés. C'est énorme. Il y en avait plein, 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 plein. Je vous ai mis une photo sur Instagram récemment. Là ça fait trois jours quand même que j'ai laissé cicatriser, sécher les plaies. Donc c'est le moment. Donc on va faire ça ensemble. Je pense que je vais en mettre une ici. Je n'ai pas non plus énormément de place en haut puisque là aussi, on est à contre-jour. Puisque là aussi, les succulentes ont explosé cet hiver. Je n'ai aucun mérite, vraiment zéro. Vraiment le climat californien. Elles n'étaient pas hyper belles cet été. Lorsqu'elles étaient assoiffées en fait parce que je les oubliais tout le temps. Et là entre l'hiver doux, la pluie, bref. Donc j'ai quasiment plus de place. Donc je n'en ai plus qu'une ici. Et j'hésite à faire une rangée là. Mais bon, ces plantes ne se tiennent encore pas trop mal pour l'été. On verra. Peut-être que je planterai d'autres trucs cet été. Ici, on verra. Des autres, je ne sais pas encore où je vais les mettre. Je vais peut-être faire un pot rien que de succulente. Je vais utiliser des pots que j'avais abandonnés à l'autre bout du terrain. Parce qu'en fait, il était café de petits, vous savez, les petits percereilles qui ne sont pas graves du tout pour les plantes. Au contraire, je crois que c'est plutôt un signe que ça se passe plutôt bien l'écosystème. Mais je déteste les voir sur ma terrasse. Oh, ça me fait quelque chose vraiment. Donc à chaque fois que je remue les pots et que je les soulève, il y en a à dessous. Pas grave. Mais il y en avait beaucoup dans ce pot, ça m'avait saoulée l'an passé. Et du coup, bon, là je vais le réutiliser puisque je vais mettre du terreau classique là aussi. Je ne vais pas me prendre la tête. De toute façon, je n'ai pas de terreau pour succulente. Et vu le prix des choses ici, je ne vais pas me racheter un terreau juste pour ça. Sachant que ce n'est même pas mes fleurs préférées, mes plantes préférées. Donc on va faire ça maintenant. Coucou tout le monde. Nous sommes quelques jours plus tard et en fait, je me suis dit que j'allais vous filmer. J'ai changé d'avis. Oh non, les écureuils qui ont creusé dans mes bulbes. Ça, c'est des narcisses que j'ai plantées. J'aimerais bien qu'elles sortent bientôt. Du coup, je les ai mises au soleil là. Et j'ai enlevé les petites violas qui étaient par-dessus. Et je les ai plantées à côté des verveines, les violas. Ici. J'en ai plantées aussi devant la maison et elles se débrouillent bien. Vraiment, les violas, si vous voulez les enlever de vos pots, là où vous avez mis des bulles, pour en profiter à fond. Par exemple, si vous êtes au nord-est, il faut qu'elles aient un petit peu de soleil de temps en temps. Replantez-les, elles survivront sans problème. Prenir à mes moutons. Je m'éparpille. En fait, je voulais vous dire, les petites boutures que j'ai faites ici, je ne vais pas les garder. Alors pourquoi vous allez me dire ? En fait, je manque de peau. Et je me rends compte que tous les bulbes que je voulais planter pour l'été, donc au printemps pour l'été, dont je vous ai parlé dans ma vidéo, mes bulbes d'été, je vais manquer de peau. Donc il y en a pas mal que je vais mettre en terre. Mais mes plantes se plaisent toutes plutôt bien ici, toutes celles qui sont en peau. Y compris dans l'entrée. Je ne vais pas changer grand-chose. Mon azalie, j'attends toujours qu'elle refleurisse, mais mon rhodandron, il est au top. Ma composition d'automne aussi, je vais changer 2-3 trucs. Le Lysimac, là, je l'ai enlevé. Je vais mettre autre chose pour ajouter un petit peu de couleur, mais sinon, ça va. Et mes hortensias, donc ce n'est pas le climat vraiment idéal ici. Mais si elles redémarrent, j'aimerais attendre de voir si elles redémarrent. Donc je ne vais pas prendre mes peaux tout de suite. Donc il va me manquer des peaux. Je n'ai pas envie d'en racheter beaucoup. Donc ce peau-là, je pense que potentiellement, il pourrait être utilisé pour mes caladium. Et ces petites boutures, alors elles sont très jolies, etc. Mais enfin, des succulentes, et notamment à Ionium, j'en ai pas mal. Et d'autres de la famille, il y a des crassoulas aussi. Mais j'en ai pas mal. Je me suis dit qu'elles iraient trop trop bien sur un triptyque de chez ma belle-mère. Après avoir construit celui-là, il en a construit un pour ma belle-mère. Et en fait, elle a tout un rang là-haut, à la midi succulente. Et en bas, elle avait mis des pétunias. Et alors, pas qu'elles n'ont pas passé l'hiver, parce que mes pétunias là-bas, elles sont en train de passer l'hiver sans aucun problème. Mais elle est partie en vacances cet été. Elle a obligé de les arroser. Donc du coup, en bas, elle me dit que je voudrais bien une nouvelle tournée. Une nouvelle... Non, elles ont creusé là aussi. Bon, ça n'a pas abîmé la bouture, mais bon. Je vais en mettre des petits cailloux. Les filous. Je suis d'accord pour partager mon jardin, mais les gars, je venais de la replanter, celle-là. Bon, quand elle aura bien pris racine, elle bougera moins. Comme celle-là, elle ne bouge plus, quoi. Ils grattent, mais ça ne les déterre pas. Mais bon, en attendant, là, pendant la transition, j'aimerais bien qu'il la laisse. Et du coup, sur son étage du bas, elle n'a plus rien. Donc je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, les petits bébés là que j'ai extraits de mon arbre, d'Ionium, je peux te les amener. Donc je pense qu'on va faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dimanche du Super Bowl. Je vais lui les amener, elle sera contente. À la fin de l'hiver et au début du printemps, où c'est encore un peu humide en Californie, elles vont pouvoir s'installer et grandir avant l'arrivée de l'été. Donc saison très sèche aux Etats-Unis. Donc on va faire ça aujourd'hui. Arrivée chez ma belle-mère, je voulais vous donner des nouvelles des crocus que j'avais plantés alors à l'automne 2022. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez déjà là sur ma chaîne. On était partis à l'automne 2022, deux mois en Californie, pour en fait visiter mon mari tout simplement, pour que mon fils a un peu son papa durant cette année-là. Et j'avais planté plein de petits crocus qui reviennent. Il y en a un qui est en train de se faire manger les picouic, mais les jeannes d'arc vont bien. Ensuite, je suis allée récupérer quelques petites boutures que j'avais déjà faites, que j'avais déjà prises en fait dans un dépôt de ma belle-mère. Que j'avais mis de côté pour faire cicatriser. Pour remplir du coup ce bac. Et ensuite j'ai essayé de filmer ça, mais alors c'était un peu la galère, puisque j'ai tout oublié. J'avais oublié mon trépied. Bon voilà, j'ai commencé, et puis vous allez voir, je reprends ensuite la caméra. Évidemment, j'ai oublié mon trépied, ma batterie de mon autre caméra. Bref, du coup vous n'y voyez rien. Donc je vais faire ça comme ça. Là je vais mettre toutes les boutures d'Ionium. Et ça c'est une bouture que j'avais prise dans une de ces plantes là-bas, dans un de ces pots, qui commençait vraiment à être serré. Et je vais voir si je la mets là-haut ou en bas. Et j'ai oublié bien sûr mon petit transplantoir. Là c'est pareil, terreau universel, machin. Franchement ici en California, ça fonctionne très très bien. Je ne crois pas, ma belle-mère a plein de succulents. Je ne crois pas qu'elle ait déjà acheté une fois un jour un terreau pour qu'elle quitte à adapter. Si c'est le cas, ça devait être moi, une année. Parce que j'avais voulu bien faire. Voilà, je vous donnerai des nouvelles dans peut-être un mois, un ou deux. Genre quand je l'avais fait celui-là, j'avais dû acheter un terreau exprès. Mais c'est tout quoi. Celui-là de peau, j'ai coupé des crassoulas, j'ai coupé celle-là là aussi. C'est aussi la famille des crassoulacés. Et puis c'est vraiment blindé quoi. Et puis s'il me reste deux, trois trucs, je bouturerai là où c'est vide. Mais sinon, magnifique celle-là. Voilà. Donc ça sera maintenant ici. Ah, et là sinon, il y a les bulbes que j'ai plantées à l'automne 2022, qui sont sorties au printemps en 2023, et qu'on a laissées du coup... Non, je crois qu'on avait dû les enlever. Parce qu'il y avait des tomates l'été. Ouais, et elle les a remis cet automne-là. Je voulais le faire, mais comme j'ai pas pu faire grand-chose. Donc là, il y a les narcisses qui sortent, et là, il y a les tulipes. Donc on verra si le feuillage avait bien rechargé. Je lui avais dit comment faire, donc je pense qu'elle a suivi mes instructions. Et les crocus de l'entrée se sont en train de se naturaliser. Il y a déjà les Jeanne d'Arc qui sont en train de sortir, et les Pickwick, il y en a un qui s'est fait manger. Mais les fleurs devraient arriver bientôt, parce qu'on avait bien... Alors là, pour le coup, j'étais là quand au printemps 2023. Ouais, parce que je les avais mis à l'automne 2022. J'étais là, et j'avais bien fait attention à ce qu'on laisse le feuillage pour qu'il se recharge. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà des fleurs qui commencent à arriver. Mais là, je sais pas, je vais voir. C'est pas moi qui m'en suis occupée. Mais bon, voilà, je vous dis, je lui avais laissé les instructions hyper simples. Et du coup, ça devra le faire. J'ai réussi à y poser tous les deux à la sieste. Ça n'arrive jamais. Donc je peux filmer en intérieur. Je vais vous montrer. Je suis allée chez Savers la semaine dernière. Donc ce magasin, vous savez, type Emmaüs, mais très grand, etc. Je vous en parle tout le temps. On sait jamais. J'ai trouvé des petites choses. J'ai trouvé ça pour Louis. Une petite chemise avec des petits chiens. Donc celle dont j'ai pris en 5 ans, ça fera pour l'automne prochain, l'automne 2024. Pour 4,99$. Donc à peu près 5 euros. Je vais trouver aussi une veste comme ça. Pareil, ça sera pour... J'adore les talis. J'adore ces vestes comme ça. J'en ai pris en 5 ans. Il sera pour l'automne prochain. Pour 8,99$. Donc à peu près 9 euros à capuche. Et ce qui m'intéresse surtout, ça, ça m'intéresse, mais ce qui à mon avis sera peut-être plus intéressant pour vous, si vous faites de la couture, j'ai trouvé des draps qui me plaisent. J'ai déjà trouvé ce drap. Alors, vous allez me dire, oui, mais la dernière fois, tu nous as dit pour commencer un nouveau patchwork, tu étais en galère de draps unis et pas avec des motifs comme ça. Oui, mais j'ai craqué sur lui. Et j'en ai trouvé un unis comme ça. Un genre de verre, un verre d'eau comme ça. C'est pas assez la d'eau. C'est un peu plus clair. Ça tire vers le bleu. Et en fait, je me suis dit que pour une tête d'oreiller, je voulais pas faire exactement le même bleu qu'il y a sur mes draps, mais une tête d'oreiller, enfin une tête d'oreiller, un quilt pour notre lit. Un peu plus dans les tons froids et à la fois un peu frais quand même parce que j'aimerais que ça soit pour le printemps et l'été si j'arrivais à le faire. Parce que, ah oui, alors les semaines sont comptées. Parce que dans deux semaines, mon mari reprend le boulot. Autant vous dire que quand j'aurai cinq minutes comme ça, là, ce qui arrive vraiment très rarement, ils synchronisent très 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 rarement l'heure de sieste. Et Diane, c'est des micro-siestes de 20-30 minutes si je l'ai pas sur moi. Enfin normal, quoi, un nouveau-né. Si je l'ai sur moi, elle veut dormir en 2-3 heures, pas de souci. Quand elle est posée au bout d'un court cycle, donc son cycle de sommeil, elle se réveille, elle se rend compte qu'elle est toute seule et elle arrive pas à se rendre bien toute seule. Elle arrive pas à se réconforter toute seule. On n'en est pas encore là. Elle a eu deux mois hier. Je filme ce truc. Je vous dis pas les dates, que ça s'en fiche. Bon bref, tant vous dire que lorsque les jours où ça arrivera, où ils seront synchro au niveau de la sieste, ou alors si c'est un matin où Louis est à l'école pendant 2 heures et qu'elle, elle fait la sieste, tant vous dire qu'il y aura le choix entre faire de la couture, ça sera le dernier choix, faire une vidéo, faire une micro-sieste, ballonger 20 minutes, parce que comme je vous dis, elle dort que 20 minutes comme ça toute seule, ou faire des trucs genre indispensables, par exemple, nettoyer la maison, cuisiner, enfin vraiment des trucs que je fais en fait la journée quand mon mari travaille, parce que là il prend le relais, parce qu'il est là, mais sinon, donc voilà, donc j'aurai 4 choix à chaque fois, donc ça sera un jour sur 4 que je pourrais peut-être faire de la couture, enfin un jour sur 4, comme je dis, ils sont pas synchro au niveau de la sieste tous les jours, ça n'arrive que une ou deux fois dans la scène, ça va faire pas beaucoup de temps, et j'ai pris un drap tout simple comme ça, un peu blanc, un peu blanc, pas blanc cassé ni rien, un peu blanc pour avoir des, parce qu'il me fallait aussi un unis, lui il coûtait 5,99$, celui-là, bah je sais plus, le truc est tombé, et le blanc, tout simple et tout, il coûtait 6,99$, donc 7,99$ quand même, 7€ pour un truc tout, alors ça va, c'est de la bonne qualité et tout, j'ai regardé, il va être assez facile à piquer, et à repasser, et à plier, enfin tout ce qu'il faut faire pour un patchwork, donc, mais c'est quand même le prix d'un drap neuf, dans un magasin, pas très très cher en France quoi, bon, voilà, donc je vais regarder avec les autres tissus que j'ai, et je vais commencer à me pencher sur un motif, parce que si je me lance pas, je me lancerai jamais quoi, mais clairement, les jours, les semaines, les jours sont comptés là, pour faire des petits trucs comme ça pour moi, qui sont pas du tout indispensables, pas des besoins en vitaux, par exemple, une eau douchée, dormir un petit peu, voilà, mais je voulais vous montrer quand même, si ça peut être motivant, c'est une jolie palette quand même, je me rends compte, à la caméra, avec les autres que j'ai là, on verra si ça va, si ça va bien, puis ça va, pour faire des petits trucs comme ça, puis ça va, je vais essayer, une autre petite question, avec les autres qui,